hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois un peu particulière ça va être une vidéo où je vais vous parler des cartes pokémon du set de base et surtout de leur cotation des prix et puis j'ai fait différentes statistiques et comme ça je vais vous informer sur toutes ces cartes qui sont en vente au travers du quart du site card market alors je vous parler des cours je vais vous parler aussi de l'évolution aussi du nombre de cartes en vente et pourquoi je fais ça parce que comme vous l'avez pu le voir depuis un an ou deux les cartes pokémon sont en plein boom surtout les cartes pokémon française et il y a de moins en moins de cartes disponibles à la vente et les cours augmente fortement alors pour un comparatif les cartes magiques de catherine il y avait aussi des cartes alpha et bêta des premières éditions les cartes alpha vous pouvez en trouver jusqu'à 2015 vous aviez des cartes communes à 3 4 euros en 2015 puis il y a eu un énorme boom et ensuite là actuellement il est très difficile de trouver une carte commune en dessous de 15 20 euros même en très mauvais état alors pourquoi les prix ont explosé tout simplement parce qu'il ya toujours plus de monde qui s'y intéressent les cartes sont plus anciennes sont beaucoup plus difficiles à découvrir les cartes du set de base de cartes pokémon ont plus de 20 ans donc en plus il ya deux particularités et les cartes qui sont du set de base classique et les cartes qui sont estampillés première édition donc ça c'est une grosse différence les cartes qui sont estampillés première édition ce sont les premières cartes qui ont été éditées et si vous voulez elles sont elles ont une rareté beaucoup plus importante et généralement d'ailleurs les prix sont dix fois supérieures en version première édition qu'en version normale donc moi je vais vous parler de toutes ces cartes là au travers de statistiques alors j'ai pris énormément de temps à faire les statistiques de toutes ces cartes alors déjà vous savez pour savoir ce c'est le set de base il a été édité le 18 novembre 1999 en version française et c'était même avant en version anglaise le 9 janvier 99 en version japonaise c'était même en 96 donc ce set de base comprenait 102 cartes dont 16 cartes holographiques rares je vais vous montrer donc toutes ces cartes là ce que je vais faire donc je vais vous expliquer comment je vais fonctionner et donc je ferai une vidéo chaque mois sur l'évolution des cours de ces cartes là ça pourra se faire à chacun se faire une idée sur l'évolution et comment vous procurez ces cartes où vous les procurez et à quel prix surtout vous les procurez et est ce que c'est un investissement rentable dans le temps je fais le comparatif avec les cartes magique de catherine il y avait des cartes à 1 ou 2 euros il y a 6 7 ans maintenant elles sont à 15 20 euros les prix ont été multipliés par 7 par 10 les prix ont été exponentiellement multiplié il est à encore actuellement des cartes pokémon du set de base à 2 centimes 3 centimes 4 centimes des cartes qui sont pas forcément en bon état après chacun prend l'état qui souhaite mais pour moi c'est un investissement qui peut être exponentielle c'est simple s'il ya 1000 cartes à 2 centimes vous faites le calcul il faut pas grand chose pour récupérer ses mille cartes donc je vais vous parler alors des cartes là qui sont en vente sur card market il ya 102 cartes donc 102 cartes la première c'est tout simplement à la casa je vais pas rentrer dans le détail de chaque carte est ce que je vais faire je vais vous parler donc il ya des cartes au l'aura des cartes rares des cartes aux communes et des cartes communes alors je vais vous prendre on va prendre que les cartes au l'aura et on va faire un tri un filtre comme ça sur les cartes au l'aura alors comment se compose le le mon fichier parce que il y a plusieurs séquences dans mon fichier que je vais vous expliquer la première page se compose avec la cotation au jour j alain au moment où j'ai pris l'information par exemple à la casa je vais chercher l'information le 7 septembre c'est la numéro 1 c'est une carte holographique rare il y avait toute langue petite précision toute langue 625 cartes disponibles le prix minimum toute langue et tout état donc l'état le plus pourri et le prix minimum c'était 4 euros 99 pour cette carte après je rentre un peu plus dans d'autres statistiques il y a aussi 532 cartes normales en vente et parce que les 625 cartes comprennent tout c'est à dire les cartes normales et les premières éditions et 93 cartes de première édition c'est pour vous donner le rapport le minimum pour une première édition est de 19 euros 99 toute langue après il ya d'autres statistiques c'est la tendance c'est à dire le cours à le cours moyen on va dire la moyenne sur trois mois des ventes 20 euros 32 la moyenne sur sept jours c'est 16 euros 20 et puis sur un jour c'est 14 euros donc ça c'était à titre indicatif mais ça veut pas forcément dire grand chose parce que cette moyenne mélange les prix normales et première édition donc je les noter répertorié mais je verrai dans les semaines à venir et les mois à venir si ça peut être intéressant ou pas de comparer justement avec le mois précédent parce que peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'achats voilà pour les cartes françaises en cartes normales sur carte market y en a que 37 en vente enfin le jour où j'ai fait l'analyse le prix minimum était de 24 euros c'est pour vous faire une tendance en première édition pour à la casa il n'y avait que 7 en vente avec un prix minimum de 79 euros donc déjà vous pouvez voir un comparatif c'est à dire que moi c'est ce que j'ai vu alors là ça se reflète moi sur les cartes aux les cartes au l'eau rare mais les prix des versions normales françaises sont quasiment le prix des versions première édition toute langue voilà c'est à dire qu'en france il ya beaucoup moins de cartes disponibles alors vous pouvez en trouver sur le bon coin sur ebay mais par contre les prix à vous de chercher d'avoir des opportunités parce que les prix sont pas forcément intéressants et surtout il ya beaucoup de monde qui se précipit dessus actuellement sur car le market les prix reflète vraiment le marché et comme vous pouvez voir il n'a pas forcément beaucoup en vente est forcément moyenne en vente et puis il y aura d'acheteurs et puis les prix vont monter tout simplement donc là j'ai fait un petit comparatif alors on va aller voir en premier maintenant la carte la plus intéressante la celle qui coûte le plus cher c'est la carte numéro 4 c'est le drac au feu alors le drac au feu c'est une carte où il y en a 938 en vente qui a un prix minimum quasiment de 40 euros il ya très peu de première édition or prix minimum première édition c'est 140 euros toute langue en français c'était comme ça donc c'est un état qui est peut-être vraiment très mauvais état par contre il ya des cartes ils sont vraiment très très mauvais état mais moi j'ai pris le prix minimum peu importe l'état en version normale en france c'est 88 0 en version française voilà donc ça permet de se faire l'idée maintenant je vais vous parler des cartes rares comme vous pouvez le voir les cartes j'ai ballé vite fait les cartes au loire l'intérêt ça sera dans les mois à venir j'ai essayé de sortir une vidéo chaque début de mois pour comparer et et voir l'évolution des cours et du nombre de cartes en vente comme ça vous pouvez voir que il ya un intérêt ou pas à investir puisque pour moi c'est un investissement qui me paraît très correct si on s'en tient à ce qui s'est passé côté carte magique de catherine on peut qu'on fait tenir une comparaison et de toute façon dans le temps à un jour les prix des cartes du set de base pokémon risque d'exploser et dans ce cas là tout investissement de cartes sera hyper rentable tout simplement alors les cartes rares on va les faire un petit tour d'horizon sur les cartes rares voilà comme vous pouvez le voir il y en a 16 également comme les olorards derrière c'est cette carte ya pas eu un exemplaire disponible qui aura un coût qui aura plus de 2000 cartes en vente vous voyez toute langue toute langue donc il n'y a pas tant d'exemplaires que ça les amis ça vous donne un ordre d'idée en version française la plus chère c'est vaporisateur rétrograde elle vaut 13,90 en même temps c'est l'une de celles où il ya le moins de quantité comme vous pouvez le voir on fait une petite comparaison comparé aux autres rares celle là c'est celle qui en a le moins disponible sur le marché et comme par hasard c'est celle où prix minimum elle plus chère voilà l'autre qui en va ensuite c'est draco qui a un prix de 12 euros 50 pour y en a 595 de disponible c'est un peu plus que la moyenne générale mais voilà ça permet de se faire une idée on a aussi ici il n'y en a pas tant que ça du marchand de pokémon alors après cd cd dresseur il ya d'autres particularités qui peuvent amener aussi des prix différents après ce qui peut aussi faire des variations c'est aussi les états parce que comme vous pouvez le voir moi je le comme je répertorie page répertorie l'état le moins cher et forcément c'est pas forcément parfois un bon état mais des fois il peut y avoir par exemple ici il ya que huit cartes en vente mais la carte la moins chère elle est peut-être pas en mauvais état tout simplement parce qu'il y en a très peu en vente un jour de toute façon il y aura plus de cartes de mauvais état en vente et les prix vont monter et puis ainsi de suite après il ya bien des gens qui vont aussi acheter des cartes pour investir puis les revendre un peu plus cher mais de toute façon il y aura un moment vu le dire le peu de cartes et le nombre d'acheteurs qui sont en ce moment sur le marché un moment tout va exploser on peut le voir déjà rien qu'à une sortie pokémon il ya des gros acheteurs qui achètent des dizaines de boîtes pokémon ce qui fait que maintenant c'est très difficile d'aller trouver des boosters dans les magasins on peut en trouver deux par personne enfin on est limité quand on veut en acheter j'imagine que quand ces gros acheteurs vont se pencher un peu sur le marché des cartes et des anciennes cartes à mon avis ça va tout faire exploser donc les amis moi je vous conseille c'est nous serait-ce qu'utiliser 10 20 euros vous achetez une cinquantaine de cartes à entre 2 et 10 centimes même plus que ça d'ailleurs pour en acheter beaucoup plus pour 10 ou 20 euros et puis comme ça vous faites un petit stock que vous mettez de côté en attendant imaginons que vous ayez 100 personnes qui font qui font ça et puis après des gens qui investissent croyez moi il y en aura de moins en moins en vente et les prix vont monter alors voilà ça c'était les cartes rares un petit tour d'horizon des cartes rares on va les passer aux peu commune maintenant les peu commune là il y en a beaucoup plus je les fais un peu défiler voyez il y en a beaucoup plus celle qui a le plus et 2732 disponibles je vois ici c'est la super potion la carte numéro 90 donc il ya deux mille cinq cent quarante six cartes normales et 186 première édition c'est à dire que le nombre de premières éditions est très faible comparé au nombre de cartes normales bien sûr en france la première carte se trouve à deux centimes à mon avis c'est un état qui est pas terrible et la carte première édition la moins chère est à 2 euros 50 après ça monte les prix montrent voilà ça peut aller très vite suivant l'état de la carte c'est vrai que c'est compliqué ça m'a pris énormément de temps de créer ce ces statistiques et il faut savoir que des états normaux vous pouvez trouver des cartes 10 20 euros ça va très vite en fait avec des bons états on va aller voir les cartes communes voir s'il y en a une qui sort du lot c'est pareil un peu plus de cartes communes je pense qu'il y en a autant que les peu communes à mon avis on a une trentaine tout simplement et puis les cartes communes qui sont les plus nombreux ce sont pour les énergies énergie combat énergie feu énergie plantes énergie électrique énergie psy énergie eau où il ya plusieurs milliers de cartes communes disponibles à la vente même à un prix de 1 centime bon après là c'est des cartes bateau il va falloir plus de temps pour que ça soit vendu c'est pas des voilà c'est pas des cartes qui vont forcément être attrayante mais bon après c'est toujours bon d'en avoir dans votre collection voilà alors on va aller voir s'il ya une peu commune qui sort du lot on peut voir que celle ci bull bizarre la numéro 44 en france là un prix le moins cher en version normale elle a un euro voilà on a même celle là aussi à 1 euro 50 c'est pikachu la numéro 58 1 pikachu c'est un peu plus recherché parce que c'est un pokémon célèbre voilà donc le minimum c'est un euro 50 et le minimum merde même en version première édition c'est carrément 35 euros donc il ya des cartes comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire les amis mais qui sont pourtant c'est une carte commune donc j'imagine que je à titre de comparaison je sais que le set de base la boîte de bois de booster de cette de base souvent à 60 mille euros enfin cédé monde des prix monstrueux et donc j'imagine je sais pas combien on pourrait avoir deux fois le la commune pikachu mais voilà c'est c'est pour donner un titre de comparaison là dessus voilà donc ça c'était les cours donc le mois prochain je vais faire la même chose et je vais comparer pour chaque carte on va on va prendre des comparaisons d'évolution individuelle voilà maintenant je vais vous parler d'autre chose on va parler d'un chiffre plus global voilà alors je vais vous parler tout simplement du total des ventes donc c'est simple j'ai additionné le total des cartes disponibles à la vente alors pour les cartes normales il y en a 144 1510 disponibles sur card market en olorard c'est 1929 c'est je précise toute langue voir 7440 29 1914 en peu commune et 88 1674 communes en française j'ai mis le pourcentage les quatre françaises représentent à peu près 5% du total des cartes qui sont disponibles sur card market que ce soit les olorards ou la rale le pourcentage est à peu près le même que que peu importe la rareté de la carte voilà tout simplement ça permet de se faire un ordre d'idées les quatre premières éditions en vente il y en a que 24 1574 dites vous bien que dans l'édition déjà il ya 102 cartes différentes si si j'imagine 240 acheteurs voulaient acheter les 102 cartes il n'aurait pas pour tout le monde c'est pour vous faire une comparaison un ordre d'idées voilà sur card market s'il y avait d'un seul coup 250 acheteurs qui arrivaient et ben les prix ils exploseraient et il y aurait déjà il y aurait pas assez de disponibilité voilà 250 qu'est ce que 250 collectionneurs quand vous voyez que tout est pris en ce moment que tous les prix que tout part c'est pas grand chose donc moi je vous dis voilà c'est encore c'est toute langue 250 acheteurs toute langue en france c'est que 2361 carte première édition disponible à la vente sur card market donc 2361 ça fait pas beaucoup s'il ya à peu près 25 acheteurs qui veulent les 102 cartes il n'y en aura pas pour tout le monde alors par contre étonnamment il ya un pourcentage de première édition en vente française plus important deux à trois fois supérieur que comparé aux étrangères pourquoi peut-être parce que l'intérêt des français grandit pour ce type de carte et que il ya une sorte de business qui commence à s'installer avec plus de cartes en vente voilà les étrangers ont peut-être pris moins soin des cartes et puis les gens les ont chez eux puis les mettent pas forcément en vente alors bon enfin bref on peut voir c'est surtout les rares qui représentent 14% du total de cartes rares première édition en vente ce sont des cartes françaises ça peut aussi provenir du fait du nombre d'édition de cartes qui ont été éditées à l'époque de la sortie j'ai pas les chiffres mais peut-être qu'ils aient eu effectivement un moment plus de cartes françaises de première édition édité que dans les autres pays et après quand ils ont fait des rééditions en version normale ils ont équilibré je sais pas ça par contre j'ai pas l'information après on va les continuer on arrive au total toutes cartes en vente donc là quand j'ai fait le petit le petit la peu les petites statistiques un petit peu j'ai additionné donc toutes les cartes en vente sur card market est actuellement du 7 de base que ce soit première édition est normal il ya toute langue 159 1170 cartes alors c'était une addition de tous les cours que j'ai pu récupérer qui n'était pas forcément les mêmes jours mais vous inquiétez pas derrière j'ai un tableau au jour le jour de ce nombre de cartes en vente et comme ça ça vous permettra de vous faire une idée les cartes françaises représentent 9 914 cartes sur card market en vente voilà donc les zolos rares c'est au total 13 1682 dont 735 cartes françaises les rares 9151 cartes dont 663 françaises peu commune 35 1261 cartes dont 2315 françaises et les cartes communes 101 066 6201 françaises voilà donc c'est pour faire un ordre d'idée sur le nombre de cartes en vente maintenant il ya quelque chose d'intéressant à faire c'est de savoir oui mais si vous l'acheter le set de base en entier combien ça va vous coûter alors c'est simple je vais vous montrer en sachant qu'il ya 102 cas dans le set de base si vous voulez acheter en état pourri le prix minimum qui sera trouvable le 7 vers de base en version normale les 102 cartes vont vous coûter 99 euros 41 peu importe la langue alors bon c'est pas terrible parce que vous avez retrouvé de l'italien d'espagnol allemand et puis alors ça va pas être super agréable à regarder parce que les états ils vont être pourris ça va être voilà donc le malheureusement je dirais que le prix c'est quand même quasiment 100 euros en état le plus pourri possible ce qui fait un prix de 97 centimes la carte en version normale maintenant on va aller voir la première édition et là c'est plus du tout la même chose si vous voulez en version première édition toutes les cartes du set de base vous allez devoir débourser 483 euros en état le plus pourri et toute langue c'est à dire que là vous aurez pas forcément les langues qui vous intéressent alors bien sûr les prix les plus chers c'est les au loire rien que 16 cartes au loire c'est 401 euros donc c'est un prix monstrueux si vous voulez ça représente 25 euros par carte ce qui est carrément très 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 élevé en état très très mauvais en état pas forcément correct au total en faisant la moyenne de toutes les cartes ça fait que 4 euros 74 et c'est là que je vous parlais de la comparaison avec les cartes françaises et où je vous ai dit tout à l'heure que le prix des cartes françaises pour un set de base total c'est quasiment le prix des premières éditions toute langue en fait tout simplement eh ben on va vous allez pouvoir le voir ici si vous voulez toutes les cartes et 102 cartes du set de base en version française vous allez devoir dépenser 455,93 euros soit 4 euros 47 par carte et les zolo rares ça sera à 22 euros 92 de moyenne voilà donc ça fait quand même très très cher surtout qu'il n'a pas forcément beaucoup de disponibles et là on parle juste en version normale c'est quasiment le même prix les versions normales que les versions première édition toute langue mais alors le set de base en première édition les amis là le prix il commence à être exorbitant les prix les moins chers des cartes j'ai pris vraiment les prix les moins chers ça représente quand même une valeur de 2136 20 euros pour les 102 cartes c'est à dire 20 euros 94 de moyenne par carte et 93,59 euros pour les zolo rares il en a 16 si vous voulez les premières éditions dans l'état le plus pourri vous allez devoir dépenser 1497,49 euros pour les 16 zolo rares si vous êtes le premier arrivé et dans l'état le plus pourri mais là dites vous bien qu'il ya peut-être quelqu'un en ce moment qui a acheté aussi des cartes et ses prix là ils vont monter et c'est ce qu'on va regarder les amis le mois prochain je vous offre une vidéo pour comparer ses prix et on va voir l'évolution des prix et on va voir justement si pour ceux qui en ont c'est intéressant de les garder si vous voyez ça stagne pendant six mois ce que je ne crois pas il faudra voir mais moi je pense les amis que ça va augmenter donc si vous avez des opportunités d'acheter les cartes du set de base eh ben ça peut être sympa pour 10 20 euros vous faites un petit un petit investissement et puis sinon moi je vous conseille d'attendre je vais faire une analyse comme ça tous les mois et attendons de voir ce comment ça va se passer parce que pour moi les prix sont en train d'exposer grâce au site d'ailleurs il ya beaucoup de gros acheteurs qui achètent des lots et qui revendent sur card market parce que le site card market est en train de se développer et pas tant d'acheteurs que ça il y a un an il ya beaucoup de vendeurs de vendeurs pardon de cartes pokémon il ya beaucoup plus de vendeurs actuellement et donc le site se développe donc je suppose qu'il ya beaucoup de gros on va dire qui rachète des lots et qui les mettent en vente donc effectivement le nombre de cartes en vente risque d'augmenter mais à un moment il va stagner et à un moment il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs donc ça sera à surveiller donc là déjà vous avez un repère sur les prix pour avoir la totalité des cartes du set de base on verra le mois prochain je referai un comparatif et puis on va voir les évolutions là dessus alors j'ai pas fini avec les statistiques j'ai une autre statistique celle là ont deux visuels et pâte aux agréables mais vous inquiétez pas j'ai un autre je vous explique juste je me suis amusé à répertorier le nombre de cartes en vente toutes langues qui sont disponibles que ce soit en sur card market et ceci chaque jour donc actuellement là on prend au 30 je me suis arrêté au 30 septembre il ya 161 1373 cartes disponibles il y à 14000 au l'aura 9300 rares 35 1879 peu commune et 101 993 comme l'intérêt qui va y avoir là dedans c'est de voir l'évolution du nombre de cartes en vente pour voir si ça diminue et quand ça va diminuer ça veut dire qu'il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs tout simplement donc là bon c'est pas parlant c'est juste ma base si vous voulez je vous explique mon idée mais par contre j'ai des graphes et là ces graphes là voilà vont refléter l'évolution du nombre de cartes en vente alors il y aura d'abord le premier graphe le total de cartes en vente comme vous pouvez le voir à partir du 12 septembre il ya une sorte de serpent qui monte progressivement et qui est arrivé jusqu'à 161 terminement l'évolution est pas très grande on est parti de 159 1450 on est arrivé à 161 et 300 donc c'est à monter il ya eu 1804 en vente de puce comme vous pouvez le voir mais aussi des moments il ya des baisses donc ça veut dire qu'il ya plus de vendeurs plus d'acheteurs que de vendeurs à ce moment là pour les rares aussi là on est en pleine baisse par contre pour les rares et zolo rares il ya peut-être un regain d'intérêt puisque comme vous pouvez voir il ya eu si une courbe qui est un peu différente comme pour les rares les rares ça stagne les zolo rares ça a monté puis ça redescend là c'est juste une stade du 12 septembre au 30 septembre il va falloir qu'on compare sur plusieurs semaines et plusieurs mois et c'est là que ça va être intéressant alors j'ai fait aussi les total les peu communes alors comme vous voyez ça monte ça monte ça monte là ça descend très peu bon ça me paraît un peu plus logique parce qu'il ya beaucoup plus de vos communes sur le marché et puis voilà les cartes communes aussi la courbe suis à peu près le même tracé pour toutes les courbes je dirais que pour l'instant il n'y a pas forcément de différence si ce n'est à certains moments on va pouvoir par exemple celle là les zolo rares on voit qu'il ya une baisse alors que sur le total de cartes c'était pas forcément le cas il ya un moment ça remonte pour les rares c'est pareil ya pas de vraiment baisse à stagne depuis le 19 septembre on était à 9000 307 et au 30 septembre on est à 9000 333 c'est quasiment le même nombre on a eu une en 11 jours il ya ça n'a pas évolué tout simplement voilà donc c'est vrai que ça c'est une statistique qui est propre à un instant je dirais maintenant à une courte période mais c'est une celle ici qui a le mérite d'être suivi que je vais suivre sur plusieurs mois et comme ça ça va permettre de voir l'évolution du cours de ces cartes du nombre de cartes en vente et voir s'il ya vraiment un moment l'intérêt spéculatif autour de ça peut-être qu'il y aura des périodes et a peut-être des moments il y aura moins de gens qui vont s'intéresser aux cartes pokémon d'autres moments peut-être que à noël il va y avoir une grosse baisse de vente et beaucoup plus d'acheteurs on va voir ça tout de suite suivant les périodes on verra dans les semaines et les mois à venir voilà mais en tout cas je vais faire un suivi comme ça et ça ça existe pas vraiment parce que ça existe pas il n'y a pas de cours un peu comme la bourse sur ces cartes là on peut aller voir à droite à gauche des informations mais grâce à card market il ya aussi ces chiffres qui sont sympas et qui sont intéressants qu'on peut récupérer avec lesquels on peut faire quelque chose d'intéressant voilà donc les amis moi c'est ce que je vous propose c'est une vidéo que j'essaierai de faire tous les mois sur l'évolution des cartes pokémon du set de base les cotations prix stats les ventes ce que j'aurais pu récupérer et puis ce que je vais pouvoir en faire en je dirais en analyse grâce à excel parce que tout est fait sur excel ça prend quand même pas mal de temps et je vais voir comment je peux organiser ça mais voilà moi pour l'instant bah j'ai j'ai déjà commencé à stocker des cartes du set de base j'en ai pas encore fait les vidéos parce que j'étais pas arrivé à ces tutos là mais voilà j'en ai récupéré quelques unes parce que je trouve intéressant et fun d'investir dans le set de base c'est comme les cartes magique alpha pour moi c'est des cartes un peu c'est des cartes c'est la première édition donc c'est des cartes qui sont un peu particulière c'est des cartes qui qui sortent de l'ordinaire qui ont une une connotation un peu particulière une saveur particulière voilà donc pour moi c'est des cartes en plus certaines qui sont mythiques on a le drac au feu on a pikachu à la casam léviator voilà il ya des cartes quand même qui sont comme ça qu'ils font rêver on va dire les collectionneurs et voilà donc pour moi c'était intéressant d'en parler à l'avenir je ferai sûrement des vidéos sur les cadres vous montrerai ces cartes là mais en attendant je pense que je vais me tenir à cette statistique et ses analyses sur l'évolution du set de base et des cours des cartes pokémon indirectement ça offre l'être un petit peu le marché parce que ça permettra de voir s'il ya plus d'acheteurs plus de vendeurs et bon je vais parler que du set de base mais ça reflètera aussi le marché sur la totalité des cartes pokémon en sachant qu'actuellement les boosters sont très difficiles à découvrir à obtenir dans le commerce vraiment faut faire le tour des magasins si tout le monde se les arrachent les prix deviennent exorbitant sur internet on a beaucoup plus de difficultés à en trouver en acheter les cartes deviennent plus difficiles et plus rares à obtenir donc je me dis que de cette façon là plus c'est difficile et rare plus les prix risquent de monter donc voilà les amis c'était un petit tour d'horizon une analyse chiffrée de des cartes du set de base et je terminerai juste voilà en reparlant de ces valeurs là si vous souhaitez acheter toutes les cartes du set de base en version toute langue c'est 99 41 euros en version normale en version française c'est 445 455 a eu de 93 euros et en première édition en version toute langue avec l'état minimum c'est un pas terrible ce sera pas terrible à regarder si vous achetez ça c'est quand même 483 euros et alors là en première édition c'est 2136 euros alors que vos cartes seront pas forcément agréable à regarder donc je vous laisse imaginer les prix montent et sont supérieurs quand vous voulez des super états mais voilà ça vous permet de vous faire un ordre d'idées et voilà donc la prochaine vidéo je vais essayer de refaire une vidéo ça sera le premier du mois prochain sur l'évolution courant octobre de ces décours de ces cartes pokémon du set de base voilà écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo nulla m où